On a besoin de personnes motivées, de personnes actives qui permettent de faire avancer le système aussi et tout ça. On a besoin de personnes sportives parce qu'on est quand même, surtout quatre, on est dans ce groupe-là des forces spéciales, dans cette famille-là. Et on a besoin de personnes sportives, de personnes qui sont exigeantes avec elles-mêmes, mentalement et physiquement. Et ensuite, pour ce côté de technicien, on a besoin de cette rigueur quand même qui est propre aux mécaniciens, que ce soit aéronautique ou autre. Mais d'autant plus dans ce milieu-là. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'un métier peu connu et pourtant essentiel, celui de mécanicien hélicoptère dans les forces spéciales. Au sein du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales basé à Pau, le sergent-chef romain a la lourde responsabilité de veiller au maintien en condition opérationnelle des aéronefs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-d'hérazone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Pau, au 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales avec le sergent-chef romain. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je vous présente, voilà, donc sergent-chef romain, comme vous avez dit. Je suis technicien aéronautique au 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales sur Cougar et Caracal. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Comment vous en êtes arrivé à ce poste ? Alors tout simplement, je voulais faire, moi, dans la mécanique, dans l'aéronautique, voilà. Et donc en explorant ces pistes après mon unité, je me suis tourné vers cette possibilité qu'était l'armée, voilà, dans le domaine de l'aéro. Et c'est devenu mon choix principal. Donc je n'avais pas spécialement de base, ni de... Donc j'étais vraiment néophyte là-dedans. Et donc j'ai décidé de m'engager pour servir en tant que mécanicien sur hélicoptères. J'ai intégré Saint-Mexan, j'ai fait 8 mois de formation militaire de base. Voilà, donc qui est commune à tous les sous-officiers, peu importe l'aspect. Donc il y a de l'infanterie, des armes de mêlée, il y a des mécaniciens hélico, il y a un petit peu de tout. Et à l'issue de cette formation-là, purement militaire, on a envoyé chaque spécialité dans nos écoles respectives. Donc pour moi, ça s'est passé à Rochefort. Donc on a fait 13 mois sur une base armée de l'air, voilà, à Rochefort. Où on apprend, entre guillemets, les bases de l'aéronautique. Donc on fait beaucoup d'avions, un petit peu d'hélicoptères aussi, mais de l'aéronautique surtout en général. Et à l'issue de Rochefort, voilà, on est arrivé, on est déployé en régiment dans nos unités respectives. Et s'ensuit donc quelques formations en fonction des machines sur lesquelles on bosse. Donc pour le coup, moi c'était Cougar et Caracal. Et on fait des qualifications de type propres à nos machines. Et ensuite, on peut être déployé et on commence notre vrai métier. D'accord. Et quand vous êtes rentré à Samex pour devenir sous-officier dans l'armée de terre, vous pensez déjà à cette affectation-là ? Oui. Alors c'était un petit peu particulier dans la mesure où on ne savait pas vraiment si on y avait accès ou pas. Je m'étais plutôt engagé pour un métier plutôt que pour le régiment. À Samex-en, on rentre tous avec notre SP, déjà choisi. Et le choix du régiment se fait au classement, tout simplement. Donc on obtient des notes, que ce soit sportif ou purement militaire. On obtient des notes qui établissent un classement. Et à l'issue de ce classement, on choisit notre affectation. D'accord. Et c'était un choix de... C'était totalement un choix. Et j'ai pu, grâce à mes résultats, choisir le quatrième régiment du Copter des Forts Spéciales. D'accord. J'imagine que c'est un régiment qui doit être quand même pas mal demandé. C'était les cinq premières places qui sont parties. On était beaucoup. C'était le début des gros recrutements, entre guillemets. Donc gros recrutements, pardon, on appelle ça... Enfin, c'est des promos de cinq personnes à peu près. Avant, on était sur une ou deux personnes par an. Et nous, on a commencé à être des grosses promos, des gros recrutements. Et voilà. Donc c'est les premières places qui sont parties. Ok. Et pourquoi ce choix des Forts Spéciales ? C'est le plus attrayant, je dirais, de par le milieu dans lequel on évolue. Voilà. C'est quand même prestigieux. Même si on connaissait pas vraiment le milieu, c'est assez nouveau. Ça reste un milieu qui est quand même prestigieux et exigeant en même temps. Donc c'est un milieu dans lequel je souhaite évoluer. Voilà. C'est un petit peu ce qui... Enfin, je pense que c'est la pointe vraiment de tungstène. Les Forts Spéciales, en général, sont la pointe de tungstène de l'armée. Et par conséquent, le 4 était vraiment la pointe de toute la partie aéro. D'accord. C'est quoi vos types de missions ? C'est quoi votre quotidien ? Alors, mon quotidien en France et en OPEX, je change pas réellement. Dans la mesure où mon métier, moi, c'est de réparer et de remettre en état de vol la machine. Et en opération, c'est la même chose, mais dans un climat et dans un contexte bien différent. Mais ici, les journées types, c'est une journée basique. Voilà. C'est du 8h, 17h, 18h. Voilà. Donc on arrive le matin. On est... Comment dire ? On a une équipe qui est constituée par le chef d'atelier. Voilà. On est déployé sur nos machines, sous couvert d'un chef d'équipe. Et ensuite, on fait toutes les opérations qui ont été programmées dessus. En opération extérieure, c'est pareil. Sauf que les journées sont beaucoup plus denses. On n'a pas d'horaires prédéfinis. En fait, on est plus calé au rythme de la machine. Si elle doit être dispo pour telle date ou pour telle opération, etc. On est plus calqué dessus. Donc ça nous arrive de faire des journées, des fois des grosses journées, de 7h, 23h par exemple. Voilà. Donc même, on pousse jusqu'à... S'il faut pousser déjà 2h, 3h du matin, c'est déjà arrivé. Mais le boulot reste sensiblement le même. Juste l'intensité qui diffère. Parce qu'en opération extérieure, vous pouvez même travailler la nuit. On travaille même la nuit, le jour, peu importe. Il n'y a pas tellement de contraintes. Mais il ne faut pas voir ça comme une contrainte. On a un but précis, en fait. Et on est beaucoup plus proche de tout ça, en fait. Ici, c'est vrai qu'on répare la machine. On la donne au côté piste, donc au côté vol. Et c'est vrai que nous, on ne le voit pas tellement. Tandis qu'en OPEX, on est tous un petit peu regroupés. Et tous ensemble, on est tous proches de... On suit la machine vraiment de A à Z. Et c'est vraiment le top. Quand on bosse vraiment pour quelque chose, on voit la finalité de la chose. Est-ce que dans vos missions, vous êtes amené aussi à vous déplacer encore plus sur le terrain, si j'ose dire, sortir des bases avancées comme Gao et partir sur le terrain pour réparer un aéronef, par exemple ? Alors, ça arrive, mais on reste quand même soutien. Donc, on n'est pas emmené à aller au contact. C'est extrêmement rare et ce n'est pas notre vocation de métier. Mais on ne commande pas. C'est la machine qui, au final, décide un petit peu là où on va être. Dans la mesure du possible, on essaie de la remmener quand c'est possible dans des BOA, des bases qui sont le plus possible reculées pour pouvoir travailler sereinement et préparer. Parce qu'on a des pannes qui peuvent se régler, pour le coup, assez facilement et sans trop d'outils. On a d'autres pannes qui, pour le coup, demandent une logistique en base arrière qui est assez complexe. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Mais ça nous est arrivé de bouger un petit peu partout. Et ça vous arrive aussi de partir en vol avec les opérateurs quand ils partent sur une mission ? Jamais en opération. Jamais en mission. Ce n'est vraiment pas dans notre cœur de métier. On n'a pas la formation pour. Mais on part, on OPEX beaucoup plus qu'en France. Mais on part quand même souvent en vol à faire des petits, on participe souvent aux exercices. Mais non, jamais en mission. D'accord. Le fait d'être dans un régiment de force spéciale, où là il dit, il y a une question de prestige. Est-ce qu'il y a de grandes différences, de différences majeures avec ce métier-là, mais dans un régiment d'une force plus conventionnelle ? Alors je dirais que, pour parler de mon expérience, au tout début je ne trouvais pas tant que ça honnêtement. Je me disais, bon ben voilà, je fais un petit peu le même métier que mes camarades qui étaient de la même promo, simplement dans un hangar différent avec une tenue différente. Et en fait, une fois qu'on rentre dans cette fameuse boucle, une fois qu'on a fini toutes nos formations, on rentre vraiment dans cette boucle du 4 et des opérations. Là on voit vraiment, c'est tout un monde qui s'ouvre. Donc on ne côtoie pas le même type de personnes. Les missions sont différentes, les moyens sont différents. Les missions et même les exercices qu'on nous propose sont vraiment différents. et on évolue dans une ambiance qui n'a vraiment rien à voir. Et que je trouve bien mieux, on est bien plus sereins dans notre métier. Et voilà, je trouve ça beaucoup mieux. L'état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit n'est pas le même. Les chefs ne sont pas les mêmes. On a des chaînes qui sont quand même raccourcies. Et la grosse différence se voit en OPEX. Et on est quand même bien mieux. Et on a aussi un nombre, au final ça dépend beaucoup aussi du nombre de personnes. On est des petites entités et on se gère beaucoup mieux en petits groupes. Le choix de faire ce métier en tant que militaire, il s'est fait assez naturellement pour vous ? Ou est-ce que par moments vous vous n'êtes pas dit que ça serait bien quand même de le faire peut-être dans le civil, dans une grosse entreprise, avec peut-être un salaire qui est différent forcément ? Alors en se renseignant, en fait, c'est souvent la question de la passerelle dans le civil. En fait, le métier est particulier. On pourrait croire que c'est la même chose. Parce qu'au final, on est quand même technicien sur Helico. C'est un métier qui se fait aussi dans le civil. Mais il n'y a pas d'équivalence en fait pour ce métier-là, pour ce métier-là dans le civil. Et en fait, en se renseignant, je me suis rendu compte que finalement ça nous ouvrait des... Que dans les passerelles avec le civil. Oui, voilà, on a ces passerelles possibles, qui sont possibles avec le civil. Mais on n'a pas vraiment d'équivalence. En me renseignant en fait sur ce métier, c'est vrai que l'aéro, c'est un milieu quand même où il y a pas mal d'anciens militaires, même dans le civil, où il y a des passerelles qui sont assez aisées. Et en m'enseignant, déjà le côté militaire, moi, m'intéressait. Je me voyais vouluer là-dedans, c'est cadré, c'est quand même des valeurs qui m'intéressaient, qui m'étaient chères aussi. Et je voulais autant... Enfin, une fois que je me suis intéressé, que j'ai construit mon projet, je voulais autant être militaire que finalement mécano. Même si j'étais venu chercher un métier de mécano-aéro à la base. Et c'est vrai que nous, ici, on a quand même cette... Enfin, dans l'armée en général, on a quand même une ambiance de travail qui est bien différente. Et on peut voir un spectre qui est extrêmement large d'opérations sur les machines que le civil n'a pas forcément. Et même si on travaille dans toutes les règles, et que tout est bien cadré, on a quand même une liberté, un degré de liberté, que dans le civil, on n'a pas spécialement. Et cette ambiance-là qui est quand même incroyable pour évoluer. Et si demain, vous deviez partir dans le civil, ce serait quelque chose de possible, de facile ? Ou pas forcément ? Je pense que oui. Enfin, oui, ça serait relativement facile. Mais je ne pourrais pas exercer exactement le même métier. C'est facile, finalement, de retourner dans l'aéro, dans le civil, sous couvert d'une reconversion ou quelque chose comme ça. Mais ça serait une ambiance quand même différente. Je ne pourrais pas retrouver ce que je fais exactement ici, dans le civil. Voilà. Combien s'est payé un mécanicien au 4e RHFS ? Alors, au 4e, comme ailleurs, finalement. Donc, c'est une solde militaire. Donc, sur l'ensemble, c'est pour tout le monde pareil. On est payé aux alentours de 1 600 dans mon cas. Donc, on arrive... L'avantage, c'est qu'on est payé dès le premier jour. Mais je pense que pour faire ce métier, ce n'est pas l'argent qui doit être un moteur. Ça fait partie des motivations, mais ça ne doit pas être la motivation première parce que sinon, il y a toujours cet attrait du civil ou autre. Mais on est payé au tout début de notre formation comme tout militaire de base. Voilà, on est payé 1 200 euros, sachant que je suis sous off. Et ensuite, ça monte petit à petit. On a quelques primes qui s'ajoutent à tout ça pour faire un salaire aux alentours de 1 600 net. On est payé un petit peu plus en opération. Donc, ce qui équilibre un petit peu la balance, selon les tours que l'on fait par an. Mais je ne pense pas que ce soit une... Comment ça veut dire ? Je ne pense pas qu'il ne faut pas que ce soit la motivation principale pour faire ce métier-là. Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes inhérentes au métier de militaire qui vient de s'ajouter. Et il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est qu'on n'imagine pas forcément des forces spéciales payées au même prix, au final, que des forces conventionnelles. On pourrait se dire qu'il y a peut-être plus de risques qui sont pris ou peut-être une technicité qui est plus grande. Comment ça s'explique ? Alors, on prend peut-être plus de risques. On a une technicité... Alors, je n'ai pas la science infuse non plus. Je ne sais pas comment ça se passe de partout. Mais on évolue vraiment dans une ambiance qui est différente. Après, l'armée a du mal à faire du cas par cas, finalement, notamment sur la question des salaires. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication. Je sais que des primes sont quand même... C'est un sujet qui revient régulièrement. Donc, pour le coup, c'est des discussions de chefs. Ce n'est pas à mon niveau que la décision ne sera prise ni discutée. Mais je sais que c'est une question qui revient quand même régulièrement. La question des primes, la question de tout ça. Et des soldes différentes en fonction des SP. Mais voilà, je ne sais pas si ça changera les prochaines années. Il faut voir. Ça évoluera peut-être. Ce n'est pas un peu frustrant de savoir que, justement, vous pourriez être mieux payé ailleurs, même s'il y a cet environnement-là qui est spécial ? Alors, frustrant, je pense que c'est vraiment... Pour le coup, c'est personnel. Ça va être frustrant pour certaines personnes. Certaines personnes vont faire le choix d'aller voir ailleurs, en face. Et moi, je ne le prends pas du tout comme une frustration parce que je retrouve, au sein de mon métier, donc particulièrement dans l'armée, vraiment des choses que je sais que je ne trouverais pas ailleurs. Donc, je ne vois pas du tout ça comme une frustration. On a la possibilité, donc c'est... Là, je parle purement dans mon cas, donc sans famille, sans famille, tout simplement, d'avoir un logement qui est offert, entre guillemets, par l'armée. Donc, c'est vrai que c'est quand même une chance aussi. Je ne vois pas du tout ça comme une frustration parce que tous les à-côtés compensent, en fait, ce manque qui n'est pas véritablement un manque, mais ce salaire-là. Voilà. Oui, quelque part, c'est peut-être même encore plus sain de pouvoir compter sur des gens qui travaillent pas que pour l'argent, on va dire. C'est ça, exactement. On est quand même... Même si, bon, il y a un petit peu de tout en population, on est quand même des gens qui... On aime ce qu'on fait. Et je pense que c'est quand même le principal. Quand on fait un métier aussi technique que ça, il n'y avait qu'autant de contraintes, finalement, que celui-là. C'est quoi, justement, les contraintes qu'il y a le plus dans ce métier-là ? Les contraintes, c'est surtout des contraintes plus du côté militaire, que pour le côté technicien. Et on a, ben, toutes ces contraintes, je dirais... C'est des contraintes purement militaires, mais c'est des histoires de garde, de gestion, de... Les salaires, ça peut en être une aussi, mais c'est pas la principale. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres comme contraintes ? Je sais qu'il y en a, mais... Je préfère voir le verre à moitié plein. Et j'imagine qu'en opération extérieure, on a eu l'occasion de rencontrer dans le podcast précédemment un mécanicien au sol, du coup, sur les véhicules, les blindés qui sont sur le théâtre Barkhane et qui expliquaient que les journées peuvent être effectivement très longues, très fatigantes, surtout quand il fait très, très chaud et c'est des conditions de boulot qui sont assez compliquées. Comment on le vit, ça ? Les dernières opérations que vous avez vécues, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? On le vit bien parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Non, en vrai, ça se passe très bien. Parce qu'au final, on... Alors certes, il fait chaud, mais... Voilà, entre guillemets, le dire ne fera pas avancer les choses. Donc, il fait chaud, mais on n'a pas le choix. Et finalement, après, on a quand même... On ne manque pas d'eau, on ne manque pas de nourriture non plus. Donc, on a quand même cette chance-là. Pourtant, on est dans des pays qui sont quand même défavorisés, mais on ne manque de rien du tout. On a quand même un esprit d'équipe qui est extrêmement fort. Pour nous, dans notre cas, dans cette unité-là de réparation d'aéronefs, on a une cohésion qui est quand même relativement forte. Donc, on peut compter les uns sur les uns les autres. Et au final, comment s'est passé ? Mes derniers opérations, ça s'est très bien passé. Le rythme est intense, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, les journées défilent très vite. Je pense que quand on est loin de nos habitudes, de notre famille, de chez nous, je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'ennuyer et d'être loin de tout ça et d'avoir le temps justement de cogiter. On est occupé quasiment la majeure partie du temps. On a beaucoup de boulot. Ça stimule énormément aussi mentalement, mine de rien. On fait aussi beaucoup de sport quand on a un petit peu de temps libre. Donc, physiquement, on reste aussi dans cette optique-là de bouger, d'être actif. Et ça se passe très bien. Le boulot est très intéressant. Les chaînes de commandement et les chaînes de... Que ce soit pour l'approvisionnement de pièces ou tout ça, tout est raccourci. Donc, on bosse beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'humains qui est en jeu. Voilà, il y a moins de bureaux, moins de coups de téléphone. C'est plus de la relation humaine. On a beaucoup... Voilà, on rencontre des gens et on apprend à connaître des gens qu'on ne connaît pas spécialement ici ou qu'on croise juste. Et je trouve que c'est vraiment une super expérience. Voilà, c'est Zopex. J'imagine que ça va être assez stressant, le fait d'être aussi... De prendre la responsabilité de faire fonctionner un appareil qui va partir dans une zone de guerre, qui va peut-être même se faire tirer dessus ou qui va servir à une mission de récupération. Comment on gère cette partie stress et danger ? Il faut savoir déjà que rien que sortir une machine, c'est stressant quand on est responsable des opérations. Voilà, quand on commence, on est forcément responsable uniquement de sa tâche. Puis le chef d'équipe est responsable de l'ensemble des tâches des mécaniciens et puis le contrôleur. Voilà, donc on a tous ces... Déjà, on peut sortir une machine sereinement, entre guillemets, parce qu'on a pas mal de filtres et de personnes qui sont très compétentes dans leur métier. Voilà, il y a beaucoup de contrôles et de contrôles croisés pour qu'on évite justement de faire des erreurs. Mais c'est vrai que sortir une machine, même en France, même sans pression, c'est quand même un stress parce que voilà, on touche quand même des machines qui sont extrêmement pointues et techniques. On fait des opérations qui sont elles aussi techniques et voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Donc rien que sortir une machine, voilà, c'est assez stressant. Après, on a ces filtres-là qui permettent de gérer le stress. On peut donc en parler, soit avec nos collègues, soit avec nos supérieurs. On a beaucoup de conseils bienveillants aussi, du haut ou du bas, qui nous permettent de discuter sur ce qu'on fait. Et ça nous permet quand même de sortir ces machines un petit peu plus sereinement. Et après, avec l'expérience, on apprend à gérer toutes ces choses-là. Et quand on fait face à un accident ou une situation qui a mal tourné, comme il y a eu récemment, et qui a quelque part, malheureusement, régulièrement aussi en opération extérieure, comme à Barkhane, avec un crash d'hélicoptère, ce genre de choses, comment on le vit quand on est sur le terrain, quand on est comme ça, mécanicien ? On en parle beaucoup déjà. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, c'est-à-dire que lors de ces accidents-là, je n'étais pas spécialement sur le terrain. Et c'était, entre guillemets, pas des personnes proches. J'ai des collègues qui ont perdu des amis, qui ont perdu d'autres collègues aussi, qui étaient un petit peu, voire beaucoup plus proches que moi. Donc, je ne l'ai pas vécu vraiment... Enfin, ouais, je n'étais pas... Je ne sais pas comment le formuler. Pas impliqué. Voilà, je n'étais pas directement impliqué, pas impliqué dedans. Mais on en parle beaucoup. On en parle beaucoup entre nous, mais aussi de façon formelle, c'est-à-dire qu'on a des rétextes qui sont faits pour parler des causes, parler des conséquences, parler de ce qui a pu emmener A, de chercher un petit peu tout ça et d'en discuter. Et on fait ça régulièrement, même sans gros accidents, même sur des petits accidents, on partage énormément notre expérience, que ce soit au sein du cadre ou même entre nous, ou entre collègues, ou à plus grande échelle, entre la LAT en général ou entre les différentes armées. Voilà, on fonctionne beaucoup avec... Vu qu'on a les Caracal, donc l'armée de l'air les a aussi. Et on partage un petit peu notre expérience armée de terre, armée de l'air sur le même parc d'hélicoptères. Donc, on a beaucoup de partages pour anticiper ou prévenir tout ça. Il y a beaucoup de différences entre un mécanicien de l'armée de terre dans l'infance spéciale et un homologue de l'armée de l'air ou de la marine. Alors, il y a beaucoup de différences de gestion et de répartition du travail. Nous, on a plutôt tendance à avoir une personne pour faire plusieurs tâches, entre guillemets. C'est-à-dire, l'armée de l'air fragmente beaucoup ses opérations et ses tâches. Donc, ils ont beaucoup plus de spécialités et ils sont capables de fournir plus de personnel pour réparer une machine. Je sais que quand on était ensemble par exemple au Sahel, on bossait juste à côté de l'armée de l'air sur les mêmes machines. Et pour le coup, ils étaient beaucoup plus que nous alors qu'ils avaient deux machines. Et nous, on était, je ne sais pas, peut-être une vingtaine et on avait cinq machines. Et ils étaient un petit peu plus de 30. Ils avaient seulement deux machines. Donc après, c'est une gestion qui est différente. Ce n'est pas ni bien ni mal, mais ils ont une manière différente de gérer. Après, pour avoir parlé avec nos homologues, entre guillemets, le métier ne change pas énormément. C'est sensiblement la même chose. Ça existe les passerelles d'une armée à l'autre ? Vous pourriez partir dans l'armée de l'air par exemple ? Alors, je ne suis pas assez bien enseigné là-dessus pour trancher une réponse. Mais je sais que quand je suis arrivé, il y a quatre ans, on avait des personnels de l'armée de l'air qui avaient suivi les caracals et qui bossaient avec nous. En fait, on bossait vraiment ensemble. Et ces personnes-là, quand on a renvoyé une partie de la flotte à Cazot, chez eux, ils sont partis avec et certains ont pu faire la passerelle. Voilà, donc c'était le cas de deux ou trois personnes qui ont pu faire cette passerelle armée de l'air, armée de terre pour rester chez nous. Et ça s'est fait comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit possible ou du moins c'est compliqué pour nous de faire le changement. D'accord. Au cours de vos missions, est-ce que vous avez été amené à travailler avec des armées étrangères et notamment des mécanos étrangères ? Alors, travailler directement avec, non. Cependant, quand on était au Levant, on était sur une base américaine. Voilà, donc on avait plusieurs communautés et plusieurs nationalités, en fait, tout simplement. Et ça nous a permis un petit peu de... C'est une chance parce que tous les théâtres ne sont pas comme ça. et ça permet un petit peu de s'entravailler directement ensemble parce qu'il y a toute cette histoire de navigabilité, d'autorisation. Mais ça permet quand même d'échanger et de voir des machines différentes, des manières de travailler différentes et des personnes différentes aussi. Et les échanges qui sont nés de ça, qu'est-ce que ça vous a apporté ? En maintenance, en purement mécanique, je ne dirais rien. Mais si ce n'est de la curiosité, ça reste quand même une expérience humaine. Donc ça permet d'échanger, même sans parler d'autres nationalités, simplement une machine différente, même en France, à Gao, peu importe. Ça permet d'échanger, de voir des choses qu'on ne connaît pas spécialement. Simplement échanger, déjà, c'est une richesse, je pense. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier, dans cette spécialité, qu'est-ce que vous lui direz ? Bonne question. Je lui dirais, déjà, de mûrir son choix, enfin, pas de mûrir son choix, de bien réfléchir à la question, de ce pour quoi il s'engage. Ne pas oublier qu'il y a quand même ce côté militaire, en plus du côté technicien, qui est quand même important. Je pense que, d'autant plus aux quatre, on cherche quand même des profils particuliers, des personnes qui sont dynamiques et motivées. Ensuite, une fois que le tour de la question est bien fait, que la personne est sûre de ses motivations, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire être conscient de ses capacités, être conscient de, en toute honnêteté, savoir de quoi on est capable, savoir comment est-ce qu'on fonctionne ou est-ce qu'on aimerait fonctionner, sachant qu'il y a, tout est, entre guillemets, on peut faire, on peut apprendre, on n'est pas mécano sur hélicoptère. Mais voilà, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, être conscient de ses capacités et ensuite se lancer. Mais avant tout, il faut être motivé et avoir cette motivation dont on a besoin ici. Ça demande quand même des capacités qu'on développe difficilement. Je pense par exemple à un pilote d'hélicoptère qui est passé sur le podcast par le Gendarmerie Nationale qui expliquait que pour être pilote, il faut quand même avoir certaines compétences, certaines capacités qu'on a difficilement par nature ou qu'on obtient, enfin qu'on a justement par nature et qu'on obtient difficilement. Est-ce que c'est un peu pareil pour la partie mécanique ? Alors pour la partie pilote, ils ont des tests d'entrée déjà qui sont très sélectifs et qui sont justement là pour tester ces capacités-là un peu innées, entre guillemets, qui se travaillent aussi mais qui sont quand même innées. Nous, on n'a pas de tests spéciaux en entrée. On a quand même les tests du CESO qui sont propres à tous les militaires qui veulent s'engager. On a ces tests-là qui aigrènent un petit peu mais on n'a pas spécialement de capacités requises. Après, on cherche quand même des profils. On ne cherche pas mais on souhaite quand même des profils et on retrouve un peu dans l'atelier des profils qui sont particuliers. Pour le côté militaire, il faut quand même avoir cette abnégation qui est nérante au métier de militaire, entre guillemets. Parce qu'on peut partir au pied levé. Ça m'est déjà arrivé de partir en trois jours, prendre mon sac, faire mon sac, prendre l'avion et me retrouver au Sahel. Le jonglage entre vie professionnelle et vie de famille est quand même compliqué. On a aussi cette motivation dont on a besoin. On a besoin de personnes motivées, de personnes actives qui permettent de faire avancer le système aussi. On a besoin de personnes sportives parce qu'on est quand même surtout quatre. On est dans ce groupe-là des forces spéciales, dans cette famille-là. On a besoin de personnes sportives, de personnes qui sont exigeantes avec elles-mêmes, mentalement et physiquement. Ensuite, pour ce côté de technicien, on a besoin de cette rigueur qui est propre aux mécaniciens, que ce soit aéronautique ou autre, mais d'autant plus dans ce milieu-là. On a besoin de cette rigueur, il faut être consensueux, avoir cette conscience du travail bien fait. et ensuite, c'est des qualités qui s'apprennent aussi. Au fur et à mesure, la méthode de travail va impliquer tout ça et il y a énormément de choses qui se font en interne avec les anciens et ce transfert de savoir qui se fait. Il y a des tests spécifiques liés aux forces spéciales ? Est-ce que vous êtes obligé de faire un stage en particulier ? Pas spécialement. Pour arriver au régiment, non. Après, on a des tests qui se font... Ce n'est pas vraiment des tests, c'est plus des semaines d'acclimatation qui se font en interne pour la partie maintenance. Je parle. Les autres, c'est particulier. Mais pour nous, on a une ou deux semaines d'acclimatation un petit peu, mais on n'a pas de tests particuliers. C'est plus une étude de dossier qui se fait pour avoir cet agrément entre guillemets forces spéciales. On n'a pas de tests en partie maintenance à proprement parler. un minimum à tout ce qui va être technique de survie, par exemple, si jamais... Comme certains pilotes sont formés à la survie si jamais il y a un crash d'hélicoptère, ce genre de choses. Alors oui, mais pas aussi poussé que par exemple les pilotes et les personnes qui volent directement en opération avec. Déjà, on a cette formation militaire de base qui nous entraîne. Donc, c'est quand même des capacités qu'on apprend et qui nous sont utiles dans des cas extrêmes comme cela. Mais on a aussi notre... notre formation de secours au combat. Donc, on recycle chaque année pour être en carte et savoir comment réagir et quoi faire. Et ensuite, on a un petit peu de... quelques formations mais on n'est pas aussi poussé que les personnes qui partent directement en opération avec la machine et qui sont opérateurs. Oui. D'accord. C'est super intéressant. Merci pour cet échange. pour les gens qui s'intéresseraient à cette branche. Comment vous, vous êtes arrivé à avoir des informations sur ça ? Comment c'est décidé votre choix ? Est-ce que vous êtes allé dans un CIRFA comme tous les militaires qui s'engagent ? Alors, je suis allé dans un CIRFA comme tous les militaires qui s'engagent. Cependant, si je pouvais donner quand même un conseil, c'est vrai que ça serait de croiser quand même les informations et aller chercher l'information là où elle est quand même la plus vraie, entre guillemets, chercher la bonne parole directement au sein de l'armée. J'ai eu la chance dans mon entourage d'avoir des connaissances qui, eux, étaient un petit peu dans le milieu. J'ai pu me renseigner sur tout ça, même si on ne peut pas se renseigner sur tout. Les choses évoluent très vite et au final, on aura quand même des surprises. Mais il faut essayer de se renseigner au mieux. Je pense que les CIRFA sont quand même un passage obligatoire, mais il faut aller un petit peu plus loin pour travailler ces réflexions et vraiment chercher des infos supplémentaires. Voilà. D'accord. Eh bien, merci encore pour cet échange et c'est avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada